Bien, alors j'aimerais aborder la question italienne et les enjeux culturels. Alors vous savez combien il est difficile de faire de l'histoire culturelle et surtout de faire de la culture de guerre. Et donc il fallait bien aborder ces enjeux culturels sous un angle spécifique. Donc j'ai privilégié trois points, trois limites. D'abord le point de l'histoire qui me semble déterminant pour expliquer la guerre navale comme enjeux culturels. Ensuite la question de prestige car la marine se bat aussi pour une question de prestige, il ne faut jamais l'oublier. Et un troisième point sur la naissance de mythes liés au combat en mer. Voilà les trois fois. Alors d'abord le poids de l'histoire, il est indéniable que pour les Italiens, la Méditerranée c'est la marée nostrum. C'est la référence à la romantique, à la police des mers assurée par l'Empire romain dans le bassin méditerranéen. Ça fait partie de l'inconscient collectif au fond, même si on est en présence de paysans en alphabète ou illettré, il y a comme cela un bain culturel même inconscient. Mais il y a quand même une réalité culturelle. Sur le littoral adriatique, il y a des foyers culturels italiens pendant la Grande Guerre et qui sont dans l'espace austro-hongre. Il y a Trieste et Fiume, où on a une communauté italienne qui cultive la langue italienne, la culture italienne, même s'il s'agit de noyaux, noyés au milieu de Slavs. À Fiume, les Italiens sont au centre-ville et les Slavs sont dans la banlieue, pour simplifier. Il y a aussi des noyaux italiens en Dalmatie, à Zara en particulier. Et puis n'oublions pas qu'à Corfou, il y a aussi des descendants de Patricia Vénitien, du Patricia Vénitien. Lorsque Corfou a été remis aux Grecs par les Anglais en 1864, de façon très pacifique, la marine italienne envoie une escadre italienne croisée au large des îles de Corfou pour défendre les biens des descendants de ce Patricia Vénitien. Parce que là, il est indéniable que dans cet espace méditerranéen, le foie des talaxocraties génoises et vénitiennes fait partie également de cette dimension culturelle italienne. Je vais représenter là, sur la carte méditerranéenne, en rouge, l'empire de Gênes, à l'époque médicale, et en jaune, l'empire de Vénise. C'est très simplifié, mais on voit bien qu'il y a une présence culturelle importante, un héritage de Génois en Corse, même si la Corse est mieux française de la Fénitienne, comme vous le savez tous. Et puis surtout, cette république vénitienne, avec la présence vénitienne sur le littoral d'Almat, croate d'Almat, et puis la présence vénitienne à Corfou, et dans les grandes îles, Crète et Chypre. Il n'y a pas que Crète, c'est la Candie vénitienne, et que Venise a défendu l'île de Crète, en particulier la ville de Candie, de 1648 à 1669, pendant 20 ans, face au empire ottoman. Donc il y a là un héritage historique. Et puis il y a également, toujours dans ce poids de l'histoire, l'existence de batailles qui font partie de ce que l'on appelle aujourd'hui la communauté imaginaire des Italiens. Il y a en particulier la bataille de l'Épante. L'Épante se trouve dans le golfe grec de Batras, 1571, mais c'est une bataille qui associe des flottes vénitiennes, espagnoles, pontificales, génoises, dans ce cadre de coalition, mais Venise a récupéré la bataille de l'Épante pour elle-même. Vous avez là une représentation de Vérodès, de la bataille de l'Épante, avec tout à fait en haut Venise qui est présentée à la Vierge par Saint-Marc, les injustes, vous avez représenté ici le lion de Saint-Marc, et tout à fait en bas les navires vénitiens avec les pavillons de Venise, effaçant le rôle des autres. Donc vous avez là une captation de l'électage historique, et je vous rappelle que le mot « l'Épante » fait partie de l'hymne national italien, parce que les Italiens chantent l'hymne de Mabènes, et ils sont amenés à chanter également la bataille de l'Épante. Puis il y a une deuxième bataille constitutive du poids culturel, c'est la bataille de l'Isra, qui date de 20 juillet 1866. Vous avez là une représentation picturale, le cas de Frédéric Sorenson, qui date de 1868, et qui représente l'événement majeur qui a traumatisé les Italiens, le Ré d'Italie, qui est un navire amiral, est éperonné par le navire amiral autrichien Max Ferdinand. Et cette bataille de l'Isra, elle a profondément traumatisé les Italiens, parce qu'en 1866, la flotte italienne est nettement supérieure à la flotte autrichienne, en termes de navires curassés. Mais en l'espace de 30 minutes à peine, la flotte autrichienne commandée par l'amiral Teguetov écrase, littéralement, c'est difficile de faire en mer, c'est une image, la flotte italienne. 630 morts à l'Isra. Alors que pendant toute l'égure du réseau Jumato, la marine italienne ne perd que 7 morts. Vous imaginez le choc que ça représente. On passe de 7 morts à plus de 630 morts. Or, l'Isra se trouve dans la mer Athéliatique, à la latitude d'Anconne, particulièrement au cœur de la mer Athéliatique. Et cette bataille de l'Isra est devenue un référent cultural, arrêté ou littoral, pour les Italiens, cacher la question navale, d'abord parce qu'il s'agit d'une défaite qu'il faut manger contre l'anime séculaire autrichien, et ensuite parce que les Étrichiens érigent en 1906 un bâtiment sur l'île même de l'Isra, qui symbolise la victoire de l'Autriche sur l'Italie. Vous avez là un monument, le monument de l'Isra, qui fait l'objet de représentations fondes de cartes postales ou autres, qui représente le lion de Venise, Saint-Marc, Mont-Ribon, qui entre ses pattes, un drapeau autrichien. Évidemment, cela marque l'inconscient collectif. Alors évidemment, ce poids culturel génère une question de prestige, c'est de dire pourquoi. Parce que si les Italiens font la guerre en mer, c'est parce qu'ils tiennent également à ce qu'on reconnaisse, parce que la communauté internationale reconnaisse l'Italie comme une puissance maritime, une puissance navale. Il y a pour la marine une tradition navale, qui s'est créée dans l'histoire. Dans les années 1880, la marine italienne se présente comme la troisième marine du monde. Au début du XXe siècle, elle est la cinquième marine du monde. Et donc, en 1914-1915, les officiers de marine, la marine royale, entendent défendre cette question de prestige en s'affirmant sur les océans. Or, cette tradition navale, elle est faite de victoires et de défaites. Car il y a eu des victoires aussi, pas seulement des défaites pour les Italiens. Et une victoire récente en Libye, la guerre de Libye, 1911-1912, s'est traduite par une victoire de la marine italienne, pas seulement en Terre d'Istria. Mais on a des opérations navales qui sont menées en Libye, au Liban, dans les Tardamères, dans le Dodecanèse. Et à chaque fois, la marine italienne, en 1911-1912, fait honneur au drapeau. Mais il y a aussi des défaites constitutives. Et en particulier, la défaite de l'Issal que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui est frappant, et ce qui m'a frappé, ça doit être inconscient, je suis des Italiens, mais ce qui m'a frappé, c'est l'omniprésence de la figure de l'Issal, de l'image de l'Issal et de l'amiral Teguetov, l'amiral autrichien vainqueur de l'Issal en 1866, pendant la Grande Guerre. Jugez-en. La première opération menée par un MAS en novembre 1916. Le MAS, c'est le motoscar anti-soumergie ou le motoscar format des souverines, c'est-à-dire la vedette anti-soumarine d'être l'armée de Tocque. La première opération en novembre 1916 est dirigée contre le curassé autrichien MARS, qui n'est pas du tout un objectif tactique, c'est un invier à colle, sauf que le MARS était le nouveau nom de l'ancien curassé Teguetov, débaptisé avant la guerre. Lorsque dans la baie de Primune, Louis-Gerizzo, coule le Santo Stefano que j'évoquais hier, l'autre MAS qui accompagne Louis-Gerizzo lance une torpille contre le curassé Teguetov. Ça échoue, mais le curassé Teguetov est utilisé. Et enfin, le troisième curassé, le Viribus Nétis, qui a été torpillé par la miniate que j'ai montré après cette torpille automotrice chevauchée par deux canicases qui s'en sortent. Eh bien, le Viribus Nétis fait partie de la classe Teguetov et on retrouve encore le nom de la général Teguetov. Il s'agissait d'une obsession modique, il avait une dimension culturelle, si c'est inconscient. Et tout est accompli pour effacer le stigmate de la défaite. Ce qui fait que le monument de l'ISA dès 1919 est transporté de l'ISA, celui qui est représenté là, à Vigourne. Là, on se trouve l'Académie navale qui a été créée dans les années 1880 et qui est le fleuron qui forme les officiers de la Marique de manière à exercer l'image de l'ISA. Donc, j'en arrive à le troisième point, c'est-à-dire la naissance de mythes nationaux fédérateurs et en particulier le mythe des masses. Alors, ce qui me semble très original, c'est qu'il y a deux créations de héros. Le héros vivant et le héros mort-martyre. Le héros vivant, c'est le chef du masque de la vedette anti-soumaine. Luigi Rizzo, par exemple, il coule le Saint-Éphienne, le Saint-Ostéphane. Vous avez même une carte postale qui immortalise en quelque sorte l'événement. Il n'y a pas seulement donc la caricature, que vous avez très bien démontré ce matin, mais il y a aussi ce véhicule culturel très populaire, la carte postale, qui de manière fantasmatique idéalise le combat du petit contre le gros. On voit bien le rapport de force, le petit navire de 15 mètres en bois contre le curassé de 100 mètres qui explose et qui est coulé. Et puis, il y a aussi l'opération de Bukhari que j'évoquée hier, la BFA de Bukhari. Il faut aussi représenter la transfiguration et les horizons de cette action médiocre sur le plan militaire. Une seule torpille est tirée sur six qui touchent son objectif et qui n'a aucun résultat. Mais Gabriel et Danunzio de retour à Venise avec Constancio Tchamon, le chef des masses et Louis Tirizu qui se couvre de gloire en maintenant des opérations, pose devant un appareil photographique sur le bâtiment qui est le siège des masses à Venise et cette photo fait le tour du monde. Danunzio a l'habilité d'écrire comme cela en transfigurant le cible masse en Souviens-toi de toujours oser. Cette photo est publiée dans le Corriere et la Serre également dans l'illustration française en 1918. Puis, un deuxième héros c'est le héros mort, sacrificiel sur l'héros sous-mariné. Comme Nazareth Saur qui est le capot d'Istria c'est-à-dire de l'Istria donc un irredant qui déserte de l'armure plomboise en 1915. s'engage volontaire dans la marine italienne et en 1916 dans ce marin Pouline qui s'échoue et pris par des autrichiens ce que j'évoquais hier condamné à mort pendu en 1916 à Poula. Nazareth Saur devient le mythe du héros martyr pour la cause récupéré dans les années 30 par le fascisme. Vous avez là représenté le monument qu'on s'achetait à Nazareth Saur Capodistria cette héroïsation elle transfigure en quelque sorte le héros courageux qui fait don de soi le don de sa personne aventureux et qui tranche avec l'image du soldat italien qui se fait écraser à Caporetto en octobre-novembre 1917. On a donc d'un côté une héroïsation de l'homme du surhomme latin qui s'inscrit dans l'héritage idéologique fasciste dans les années 20 et 30 et de l'autre l'image du soldat italien Vincuio Caporetto qui symbolise l'Italie libérale moribonde et détruite. Vous voyez bien que là il y a là un constat sur la récupération culturelle de l'engagement naval dans les mers qui s'inscrit davantage dans une logique politique que militaire par l'intermédiaire des masses par l'intermédiaire des sous-masses. Et en oubliant toutefois qu'au-delà du médiocre résultat en termes quantitatifs il y a un résultat sur le plan militaire c'est que ces nouvelles armes ont permis de neutraliser en mer aviatique toute la flotte austro-hongroise elle a joué son rôle également pour contrer les attaques sous-marines et surtout a conduit l'ennemi austro-hongrois allemand à mêler des opérations épuisant de surveillance. Par le droit de conséquence les austro-hongrois et les allemands ont tendance à leur tour à diaboliser ces formes d'action qui ne correspondent pas aux actes normaux ou légitimes de guerre. Et c'est là en mon sens une atout culturelle qui nourrit une propagande en transfigurant les opérations militaires en victoire morale. et c'est à l'internet. Applaudissements Merci.